Bonjour à tous, après la forêt noire puis la route romantique allemande, nous voici dans la capitale de Bavière, Munich. Dans cette vidéo, nous parcourons les points les plus emblématiques de cette mégapole et vous allez voir que c'est une ville incontournable. Après Berlin, Munich est la deuxième ville la plus visitée d'Allemagne. Elle est réputée pour sa richesse culturelle, ses sites historiques et son amour de la bière. On a Munich, hein ? Dans ce reportage, on vous fait découvrir en détail quatre des principaux sites de la ville et regardez bien jusqu'à la fin pour connaître une visite plus confidentielle. Munich affiche son savoir-faire industriel, de vastes parcs et d'impressionnants monuments. Un mélange fascinant entre tradition et innovation. On commence par le cœur historique de Munich sur la place la plus emblématique, la Marienneplaz. Ce lieu existe depuis le XIIe siècle et l'un des monuments les plus remarquables, c'est l'hôtel de ville à l'architecture néo-gothique. Au centre se trouve la colonne de Marie, sainte patronne de la Bavière, érigée à la fin de la guerre de Trente Ans. L'hôtel de ville abrite un carillon impressionnant et à 11h, nous avons vu son mécanisme s'actionner. Ces figurines animées symbolisent des temps forts de la vie de Munich. Sur la place, il y a aussi cette fontaine ornée de poissons et de statues, un endroit populaire pour se retrouver. Dans ce quartier, on tombe aussi sur de beaux monuments et des statues, comme celle-ci dont touchait le sein porte-bonheur. La place est entourée de boutiques et de restaurants et pour le déjeuner, nous nous rendons dans l'un des plus réputés de la ville. Nous y découvrons ces magnifiques salles voûtées et apprécions un plat typiquement bavarois. L'après-midi, nous visitons la résidence de Munich. C'est l'un des sites historiques les plus importants de la ville. Il est marqué par une histoire riche et une architecture impressionnante. C'était autrefois la résidence royale des ducs et des rois de Bavière. Cela nous plonge dans l'opulence de la royauté avec cette pièce ornée de portraits de la famille royale. L'antiquarium qui abrite des statues antiques. C'est l'une des plus grandes salles renaissances d'Europe du Nord, avec les sculptures de tous les empereurs romains. S'en suit une série de pièces où l'on admire œuvres d'art, meubles anciens, ainsi qu'une décoration luxueuse et une collection impressionnante de bijoux, de vaisselles, d'arts religieux et d'objets précieux. Sans oublier la chapelle et les jardins adjacents qui offrent un endroit paisible pour se détendre. Nous poursuivons notre exploration à l'English Garden, l'un des parcs urbains les plus grands au monde. Ce n'est pas encore la période de la réputée fête de la bière, mais un passage au kiosque chinois nous donne un aperçu de l'ambiance. Le clou des activités de ce parc, on le doit à son cours d'eau, où les baigneurs profitent du courant et les surfeurs de cette vague. Un court trajet nous mène au château d'été des rois. Un ensemble impressionnant entouré de jardins à la française. Ce palais barotte témoigne de la grandeur de la Bavière et offre un aperçu de la vie royale au XVIIe siècle. De retour dans le centre historique, nous faisons le tour des principaux lieux de culte. Nous découvrons cette église baroque et rococo du XVIIe. L'extérieur est enclavé, mais l'intérieur en met plein la vue. C'est une visite un peu hors des sentiers battus que nous vous conseillons. Nous avons ensuite grimpé les 300 marches pour atteindre les 91 mètres du clocher de la tour de l'église Saint-Péter, d'où nous profitons d'une vue panoramique sur la ville. Le marché du centre-ville est réputé. On y trouve des produits locaux, mais aussi pas mal de babéoles pour touristes. Cette visite confirme que l'Allemagne est une destination intéressante. Deux à trois jours suffisent pour découvrir Munich, où chaque recoin révèle des merveilles. Profitez de nos autres vidéos en Bavière et à bientôt pour de nouvelles expériences de voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette vidéo, nous allons suivre la célèbre route romantique allemande. Nous visiterons des villes et des villages pleins de charme et des châteaux d'exception. Suivez-nous pour ce circuit le long de la route romantique de Bavière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons exploré le secteur de la forêt noire, ses paysages, ses lacs, ses villages. Et vous allez voir, cela mérite bien un séjour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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